bismillah ar-rahman ar-rahim wa salat wa salam ala ashraf al-mursalin aliyum incha'Allah saufa naqom bi mura jaa ala ikhtibar lissana rabia fin lougal faransiya tabiou ma'i alors on va commencer par les couleurs yani al-alouan alors les enfants quelle est cette couleur maha delan alors cette couleur c'est bleu voilà bleu maintenant ça regardez alors c'est la couleur marron marron comme ça marron troisième maintenant alors cette couleur c'est la couleur jaune asphal voilà quatrième c'est quoi cette couleur les enfants rouge ahmar maintenant ça c'est le ver akhdar cette couleur c'est la couleur violette c'est à dire violer et cette couleur les enfants regardez un maha delan blanc très bien maintenant cette couleur noir qu'est ce qu'on dit ar-rahim à die les enfants qu'est ce qu'on dit alors gris Cette couleur maintenant, rose, très bien, wordy. Alors, je vais lire bleu, azraq, marron, bonnie, jaune, asphar, rouge, ahmar, vert, akhdar, violet, benefséji, blanc, abyad, noir, aswad, gris, ramédi et rose, wordy. Très bien. Maintenant, le nom propre et le nom commun. C'est-à-dire, le nom propre, ism shay, euh, ism insène ou ism medina. Le nom commun, ya'ni, ism shay, qui m'a le stylo, l'ardoise, un cahier. Alors, Sarah va à Oran. Je vais entourer et je vais souligner plutôt les noms propres ou bien les noms communs. Alors, on a Sarah. C'est un nom propre. Ism bint. C'est un nom propre. Très bien. Maintenant, Sarah va à Oran. Alors, Oran. C'est un nom propre aussi. يعni, ism medina ou ism bint. Très bien. Deuxième phrase. La fille mange un gâteau. Alors, la fille. Alors, la fille, hua ism shay, ism tachaja. M'chi insan ou m'chi madina. Donc, c'est un nom commun. Common. Très bien. Ici, on a un gâteau. T'yannis, hana, ism shay. M'chi, ism insan ou la ism medina. D'accord, les enfants? يعni, les noms propres. Hana, ism medina ou ism insan. Le nom commun, ism shay. D'accord? Alors, on va faire cet exercice maintenant. Alors, on va compléter le tableau. Ici, nom propre et là, nom commun. La maison. Alors, les enfants. Yalla, ma'aya. La maison, c'est un nom propre ou un nom commun? Tout d'abord, la maison, shay. El menzil ou el beyt. Alors, hada ism shay. Donc, c'est un nom commun. Alors, la. Maison. Voilà. Maintenant, lila. Alors, les enfants. Lila. Où est-ce que je vais mettre lila? Alors, lila ou a ism bent? Donc, c'est un nom propre. Très bien. Je vais l'écrire ici. Lila. Voilà. Maintenant, le quartier. Le quartier. Alors, les enfants. C'est un nom propre. Ou bien un nom commun. Yalla. Khammo. Alors, le quartier. C'est un nom commun, bien sûr. Alors, le quartier. Yannis, el hayi. La poste, maintenant. La poste. Propre ou bien commun? La poste. La poste. Alors, les enfants, généralement, les noms communs. La, un, une. D'accord? Donc, la poste, c'est un nom commun. Alors, la poste. Algérie. Algérie. Alors, Algérie, bien sûr, c'est un nom propre. Il s'appelle Watan. Voilà. Alors, Sabrina. Sabrina. Sabrina, c'est un nom de fille. Donc, c'est un nom propre. Il s'appelle Bent. C'est un nom propre. Alors, Sabrina. Maintenant, Ali. Ali aussi, c'est un nom de garçon. Donc, c'est un nom propre. Alors, Ali. Voilà. Il reste un pharmacien. Alors, un pharmacien. Donc, c'est un nom commun. Très bien. Un pharmacien. Alors, les enfants, attention. Les noms propres. Les noms communs, ce sont des noms de choses. Ou bien, Alors, la maison, le quartier, la poste, un pharmacien. Alors, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Le, la, un, une, des, les. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, Alors, on va souligner les sons dans les mots. Le camion. Alors, voilà. Yon. Très bien. Un poisson. Ouah. Un radio. Yon. Le voisin. Ouah. Donc, le camion. Un poisson. Un radio. Le voisin. Très bien. On va faire un exercice. Alors, complète par ouah. Yon. Le coin. Alors, le coin, les enfants, les ouah. Sforjel. Ganeclu. Le coin. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Ouah ou bien yon? Alors, ici, ouin. Donc, je vais compléter par oi. Très bien. Très bien. Un radio. Qu'est-ce que vous entendez, les enfants? Un radio. Alors, yo. Très bien. Yo. Un radio. Un radio. Le lion. Le lion. Qu'est-ce que vous entendez ici? Alors, le lion. Donc, yon. Très bien. Voilà. Comme ça. Donc, le coin. Un radio. Le lion. Très bien. Maintenant, être et avoir au présent. Présent. Alors, je vais conjuguer le verbe être au présent avec les pronoms personnels. Les pronoms personnels, les homens. Je. Tu. Il. Elle. Nous. Vous. Il avec S. Et elle avec S. Très bien. Alors, on va commencer par je. Donc, qu'est-ce qu'on dit les enfants? Yalla maya. J'ai un goulou le verbe être au présent. Hein, les enfants? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, je suis. Alors, S. U. I. S. Très bien. Tu es maintenant. Tu es. E. S. Il ou elle. E. E. S. T. Nous. Alors, nous sommes. S. O. Deuxième. E. S. Vous. Vous êtes. Alors, E. T. E. S. Il ou elle avec S. Sans. S. O. N. T. Alors, je répète le verbe être au présent. Je suis. Tu es. Il ou elle est. Nous sommes. Vous êtes. Il ou elle avec S. Très bien. Maintenant, on passe au verbe avoir. Alors, qu'est-ce qu'on dit les enfants? Alors, on dit j'ai. Alors, on va effacer le E. Et j'ajoute l'accent. C'est-à-dire. L'E ou l'A. Ils mettent les couches. Comme on a dit. On dit j'ai. D'accord, les enfants? Je dis qu'il peut être en anglais. J'ai. Tu. Y'a. A. Il ou elle. A. Nous avons. Alors, A. V. O. N. S. On lit Z parce que le S. Raha. Mahsora. Bien. Deux voyelles. Nous avons. Alors, vous avez. A. A. V. E. Z. La même chose ici. Le S est entre deux voyelles. On le prononce Z. Vous avez. Il ou elle avec S. Zon. O. N. T. La même chose. La liaison. Le S est entre deux voyelles. On va lire Z. Donc, le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai. Tu as. Il ou elle a. Nous avons. Vous avez. Il ou elle avec S. Zon. Alors, le verbe être. Il ou elle a. Rani. C'est ce qui est le verbe à l'insin. Le verbe avoir. Anna. Rendi. Elle a. Hajan. N. Lekha. Très bien. Alors. On passe à l'exercice maintenant. Alors, écris au présent. Tu avec être belle. Qu'est-ce que je vais mettre, les enfants? Alors, je vais effacer être et les parenthèses. Et qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce qu'on a dit? Tu y es. E, s. Très bien. On est glé à dire les enfants. D'accord? M'hléhèche. Très bien. Vous, maintenant, avec avoir. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, vous avez. A, V, E, Z. Vous avez un vélo. Très bien. Nous, maintenant, avec être. Nous, avec être. Alors, nous sommes. S, O, M, M, E, S. Nous sommes gentils. Très bien. Maintenant, je, avec être. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, je suis. S, U, I, S. Je suis poli. Il, avec avoir, maintenant. Allez. Il, avec avoir. Alors, il a. Il a un jouet. Il a un jouet. Très bien. Alors, maintenant, on va passer aux homophones grammaticaux. Alors, je vais lire l'exemple suivi. Sarah est gourmande. Elle aime les tartes et les gâteaux. Nadir a un vélo. Il va à la plage. Alors, on va souligner les homophones grammaticaux ici. Alors, Sarah est gourmande. Elle aime les tartes et les gâteaux. Les homophones grammaticaux, les enfants, les homophones. Calimètes. Nufs un notc. Lakin, le maïne ou le kitab est un telif. D'accord? Très bien. Alors, on a. Et. Et. Voilà. Dans la deuxième phrase. Bien, deuxième exemple. Ne dire à un vélo. Il va à la plage. Donc, à. À. Très bien. Exercice. Complète par. À accent. Et à. Puis par. Et. Et. Alors, Béchang Kounou. Tu fermes les enfants. Alors, à. C'est une préposition. Mais là, c'est le verbe avoir. Ici, et c'est le verbe être. Et c'est une conjonction de coordination. C'est-à-dire, à la matrapte. Papa va à l'aéroport. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? À ou bien à? Papa va à l'aéroport. Donc, après le verbe. Papa, c'est le sujet. Verbe. Je vais mettre à accent. Très bien. À l'aéroport. À l'aéroport. Préposition. Il a un passeport. Alors, après il. Mora il les enfants chez Igi. Hein? Djihad el a avec accent. Bien sûr que non. Donc, il a le verbe avoir. Très bien. Deuxième phrase. Mon quartier est beau. Il y a... Il y a... Il y a... Euh... Non. Alors, ici, il n'y a rien. Il y a un jardin. Ici, un. Il y a un jardin et un stade. Alors, mon quartier est beau. Alors, le sujet. Donc, il manque ici le verbe. Alors, le verbe, c'est E ou bien E. Hein, les enfants? E ou bien E. Donc, je vais mettre le verbe E. Très bien. Maintenant, il y a un jardin et un stade. Il y a un jardin et un stade. Donc, je vais mettre la coordination E. Très bien. Maintenant, les sons. Oui et mieux. Alors, la montagne. La pluie. Je vais souligner les sons. Nieux et oui. Alors, pour l'exercice. Complète par oui et mieux. Un signal. Un signal. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Bien sûr, mieux. Alors, le mieux, c'est écrit gneux. Mais je lis mieux. Alors, ça s'écrit signal. Mais je lis signal. D'accord? Très bien. Un pui. Un pui. Alors, un pui. Comme ça. Donc, j'ajoute. Oui. Un pui. Très bien. Maintenant, pour les mots de localisation. Alors, suivez. Ma maison se trouve à côté du jardin, en face de la poste, près de la mairie, pas loin du stade. Alors, je vais souligner les mots de localisation. Alors, à côté, en face, près de, et pas loin. Très bien. Très bien. Maintenant, j'ai un texte. Je vais le compléter par en face, près de, pas loin, à côté de. Alors, voilà. Alors, regardez les enfants. Ça, c'est le quartier. Alors, là, c'est la maison. Ici, c'est la mosquée. Et là, c'est la poste. L'hôpital. Et le stade. Alors, ma maison se trouve dans le quartier El-Wuroud. Elle est rouge. Elle est, alors, de l'hôpital. C'est-à-dire par rapport à l'hôpital. Tchanguru, les enfants. Près de, à côté de, en face de. Alors, bien sûr, elle est en face. Alors, en face. Y'a une moqabil. Très bien. Donc, elle est en face de l'hôpital. Alors, des points de la mosquée. Y'a une par rapport à la mosquée. Alors, regardez les enfants. Choui ya qriba. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Hein, les enfants? Donc, près. Près de la mosquée. Y'a une qriba min. Près de la mosquée. Maintenant, la poste. La poste, la voilà. Elle est collée. Leska. Donc, qu'est-ce que je vais mettre les enfants? Hein? Alors, à côté. À côté. À côté. J'ai un ébée. À côté de la poste. Très bien. Et la dernière, le stade. Alors, le stade qui n'est pas loin. Alors, pas loin du stade. Et je vais lire mon texte. Ma maison se trouve dans le quartier El-Wurud. Elle est rouge. Elle est en face de l'hôpital. Près de la mosquée. À côté de la poste. Pas loin du stade. Très bien. Maintenant. Alors, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Donc. Où vas-tu? Alors, les enfants. Hède la phrase. Elle est déclarative ou bien interrogative? Hède sous elle. C'est quoi, les enfants? Hum? Je fais ça cette fois-là, les fêtes. Allez, les enfants. Donc. Ça. C'est une phrase. Regardez. Phrase. Interrogative. Comme ça. Phrase. Interrogative. Deuxième phrase. Je vais à l'école. Point. Alors. Pour revenir à la première. On commence par une majuscule. Et le point d'interrogation. J'ai dit. C'est la phrase interrogative. C'est la phrase interrogative. D'accord? J'ai dit. Phrase interrogative. Pour la deuxième. Je vais à l'école. Alors. Je commence par la majuscule. Et je termine par un point. Alors. Qui se moira de la phrase les enfants? J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. C'est la phrase interrogative. Très bien. Maintenant. Les sons. Z. Double S. Et. C'est avec l'acidie. La salade. Le zèbre. Un poisson. Un garçon. Et les enfants. Très bien. Alors. On a ici la salade. Le zèbre. Un poisson. Un garçon. Et les enfants. Ici. Le S. Entre deux voyelles. On le lit Z. Z. Il y a une S. Qui se moira de l'acidie. Le zèbre. Le zèbre. Le zèbre. D'accord. Très bien. Alors. On va faire l'exercice. Alors. Le premier exercice. Complète par S. Z. C. Avec l'acidie. Et double S. Alors. Le premier mot. Héros. Qu'est-ce que je vais mettre? Hein les enfants? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Alors. Bien sûr. Zéro. Zéro. Répétez. Zéro. Très bien. Deuxième. Le mât. Qu'est-ce qu'on dit les enfants? Le mât. Alors. Le mâsson. Alors. D'accord les enfants? Très bien. Un. Pas. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Alors. Un. Passage. Double S. C'est une place. On peut mettre ici? Passage. Parce que c'est une petite chose. On peut mettre ici? On peut mettre ici? On peut mettre ici? On peut mettre ici? Un. On peut mettre ici? S. 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 Donc. Passage. D'accord? Dernier mot, une Ardine Les enfants, à votre avis, qu'est-ce que je vais Mettre ici? Alors, une Sardine Voilà Donc, sardine S, passage Double S Maçon, là, c'est avec L'acidier, le premier mot Zéro Z Très bien Alors, dernier exercice Complète le tableau Alors, rose Les enfants Parce que Le S, c'est entre deux voyelles Rose Russe Parce qu'il y a Deux S Il y a Deux S Vase Z Parce qu'elle est entre deux voyelles, bien sûr Très bien La dernière Soupe Soupe Alors, rose Alors, rose Donc, S égale S Ou bien S égale Z Rose Très bien Donc, je vais l'écrire ici Rose Rose Parce que le S Alors, rose Très bien Très bien Deuxième Et puis, s'est entre deux voyelles Le S Elle est entre deux voyelles Il y a L'écrire Z Donc, je vais le mettre ici Alors, vase Voilà, les deux rames saurènent. Z Rose Vase Dernier mot Soupe Soupe Alors, soupe On a le S, c'est le mot On a toujours le S Donc, soupe Alors, je vais l'écrire ici Soupe D'accord ? Alors, russe Soupe Rose Vase D'accord, les enfants ? Très bien Alors, on a Les verbes Être et avoir Rekizou lihum lih Parce que Bien sûr Je suis Tu es Il ou elle est Nous sommes Vous êtes Il ou elle Avec S Sans Alors, avoir J'ai Tu as Il ou elle a Nous avons Vous avez Il ou elle Avec S Sans Deuxième Deuxième Des choses On a Le nom Propre Alors, faites Attention Les enfants Le nom Propre Et le nom Comme D'accord ? Qui m'a Gouttel Comme le nom Propre Il ou Le nom Le nom Comme Ou Il ou Il ou Il ou Il ou Le Un Une Les couleurs Les enfants Bleu, marron, jaune, rouge, vert, violet, blanc, noir, gris et rose Autre chose Les phrases Alors La phrase interrogative Ou la deuxième phrase D'accord les enfants Ou le dernier C'est la production écrite Alors On a En face Je vais les écrire ici Alors en face Près de D'accord les enfants D'accord Très bien Oui vous allez les placer ici Toujours Moukhatat Ta le quartier Ou ya ton a un texte Soit un texte à compléter Soit Forme des phrases D'accord Pour situer ta maison Y aima Ta attache cum Nes T'amr ou T'amr ou Moukhatat Ya ima ta attache cum Moukhatat Ou dit Koukoum Ektub nes To oddh Aina yaka A manzeeluk D'accord les enfants C'est ça Alors les enfants Challah Rb je nijijihkum Ou Zairu ruachkum Leih Racheu Duroiskum Leih Ou Levan Faham Chihajai Ihthali Fikommenter D'accord les enfants ? Allez, au revoir, et bon courage.